Salut à tous c'est Audrey, je sais pas vous allez tous très bien, aujourd'hui je vous propose de réaliser une confiture à l'abricot, aux amandes et à la vanille. Hyper facile à faire, vous allez voir qu'on va tout faire compoter la veille et vous n'aurez plus qu'à mettre en cuisson le lendemain, c'est vraiment très simple, vous allez juste mais adorer. Allez vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour réaliser cette confiture, il faudra 1 kg d'abricot, de préférence prenez-les plutôt mûrs, pas trop acidulés et pas trop fermes. Ensuite on aura besoin ici de 40 g d'amandes effilées, on aura besoin d'une petite pincée de vanille si vous aimez ça. Et là j'ai 400 g de fructose, donc c'est du sucre d'origine végétale qui est cristallisé. J'utiliserai du coup moitié moins par rapport à du sucre normal, donc hop je vous montre, c'est pas un placement de produit mais voilà ce que j'utilise. C'est celui-ci, donc c'est une grande première pour moi, je vais faire un essai. Donc si vous n'avez pas ce sucre qui sucre du coup 50% en moins, c'est pas grave, vous utilisez du sucre classique. Par contre il faudra 800 g. C'est tout pour la liste des ingrédients, c'est parti ! Alors j'ai bien lavé les abricots, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement les couper, je retire évidemment le noyau. Alors moi je les place directement dans une grande casserole, comme ça dans quelques heures ou le lendemain j'aurai plus qu'à mettre à chauffer. Mais c'est pas grave, vous pouvez utiliser un grand saladier. Donc voilà, je vais simplement venir découper mes abricots. Donc ça c'est bon, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais ajouter mon sucre. Et je vais tout mettre à macérer tout de suite, avec la vanille et les amandes. Alors je vais bien mélanger. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais laisser macérer comme ça plusieurs heures, ça va faire ressortir le jus des abricots. Avec le sucre ça va faire un sirop, ça va commencer à les confire. Et du coup la cuisson, vous verrez, elle sera beaucoup plus rapide. Et vous allez faire une confiture en attente record et super bonne, très facile à faire. Alors évidemment avant de vous lancer dans la confiture, il faut penser quand même à préparer des pots, des grands pots, pour placer votre confiture à l'intérieur. Donc là je vais laisser comme ça, avec le sucre, c'est important. Je vais couvrir et je vais laisser ça tranquillement sur le côté de la cuisine. Vous ne mettez pas sur un feu, rien du tout. Vous laissez vraiment dehors, dans votre cuisine, à température ambiante. Le mieux c'est de le laisser toute la nuit pour faire ressortir un maximum de jus. Mais si vous le faites très tôt le matin, comme c'est le cas pour moi, il est même pas 7h du matin. Donc du coup, je vais pouvoir continuer cette recette ce soir. Allez, c'est parti ! Comme d'habitude pour vous, un petit claquement de doigt. Et pour moi, ce sera un peu plus long. Nous voilà, donc 11h plus tard. Et vous pouvez voir, du coup la différence. Les abricots ont rendu de l'eau et ça a fait un sirop avec le sucre. Et alors ça sent bon l'amande et la vanille, un truc de malade. Vous voyez, les abricots sont beaucoup plus moelleux. Donc du coup, comme je l'ai fait directement dans une casserole, c'est pratique. Je vais mettre ça sur le feu et je vais porter à ébullition. Quand ce sera ébullition, ensuite je vais baisser et je vais laisser un petit frémissement. Et ensuite, on mettra sur un feu doux pour au moins 45 minutes, voire une heure. Je mets le feu au maximum. Je vais couvrir et je vais attendre que l'ébullition arrive. C'est porté à ébullition, ça y est. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais écumer. Je vais baisser le feu. Juste penser à bien écumer sans prendre évidemment les petites amandes. Ok, impeccable. Donc là, maintenant, je vais laisser, comme je vous disais, sur un feu doux moyen. Vraiment un petit petit frémissement pour 45 minutes à peu près. Allez, une heure. Et on couvre. Alors, ça fait 50 minutes. Donc là, on est bon. Je vais couper le feu. Et je vous montre la suite. Je vais vous montrer la stérilisation. Ce n'est pas compliqué. Vous prenez une grande casserole, une grande cocotte. Prenez ce que vous avez. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais plonger mon pot dans l'eau chaude avec bien évidemment le couvercle. Donc moi, c'est un pot de recyclage. Voilà. Il y avait de la compote dedans avant. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois que c'est porté à ébullition, je vais laisser petite ébullition pendant 10 minutes. Et ensuite, je vous montrerai, il faudra les laisser refroidir le temps que la confiture se termine de l'autre côté. Là, je n'ai pas de grand récipient. Donc je vais être obligée de les faire un par un. Mais comme je n'ai pas fait une grosse quantité de confiture, ça devrait le faire. Donc voilà, je vous montre tout ça. Donc là, ça y est. C'est porté à ébullition. Je vais baisser le feu. Il faut qu'il y ait quand même un petit frémissement. Et vous comptez 10 minutes à partir de maintenant. Alors, ça fait donc 10 minutes. Je vais couper le feu. Et là, je vais le retirer tout simplement. Alors, soit vous prenez une pince, soit vous prenez une fourchette. Quelque chose de propre. Et hop ! Vous faites comme ça un levier pour retirer complètement l'eau. Et ensuite, je vais le poser sur un torchon propre. Et voilà. Donc attention de ne pas vous brûler, évidemment. Donc, vous le retournez comme ça. Il faut que ça refroidisse complètement. Donc du coup, hop là ! Faites ça au début de la recette. Comme ça, vous êtes tranquille. Le pot a complètement refroidi. Alors, je n'ai pas d'entonnoir. Ce qui est bien dommage parce que c'est un peu plus pratique. Mais enfin, tant pis. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous placez directement la confiture dans le pot. Même pas besoin d'écraser, de mixer. Vous m'aidez vraiment tel quel. On remplit à ras bord. On ferme. Et on retourne jusqu'à refroidissement complet de la confiture. Donc, vous attendez le lendemain. Et bien sûr, je vous montrerai. OK. Donc, nous voici plusieurs jours après. Elle était bien sûr au frigo. Comme ça, elle est bien fraîche. Donc, on va découvrir cette confiture d'abricots aux amandes et à la vanille ensemble. J'ai trop hâte. Alors, le test ultime pour savoir si votre peau a été bien stérilisée. Ce que je vous souhaite, c'est évidemment le fameux pop à l'ouverture. Yes ! Vous avez entendu ce pop de folie ? Donc, c'est bon. Ça a été correctement stérilisé. Il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce que bon, des fois, ça peut rater. Mais c'est bon. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent tellement bon. J'ai préparé du beurre, un toast. C'est parti. On va se faire une petite tartine. Allez, c'est parti. Le classique. Pain de mie grillé. Hop. Alors, moi, j'utilise de la margarine. C'est parti. Oh là là, regardez-moi ça. C'est gourmand. C'est généreux. Il y a l'amande et la vanille. Là, ça va apporter pas mal de peps. Oh là là, regardez. Vous avez faim, je suis sûre. Allez, c'est parti. Dégustation. Oh. Franchement, c'est facile à faire. Et ça vaut vraiment le goût de le faire soi-même. Le goût de l'abricot, c'est magnifique. Rien à voir avec une confiture en peau. Industrielle. Même s'il y en a qui sont très bonnes. Mais alors là, super. Je suis trop contente. Super bon. Du coup, pour en revenir au sucre, je vous avais montré, j'ai utilisé un sucre, c'était Galler Doseur. Et c'est deux fois moins sucré. On en met deux fois moins. Et franchement, ça vaut le coup parce qu'on se pète pas les dents dans le sucre. C'est la première fois, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, c'est la première fois que j'utilisais ce sucre. Et je suis plutôt contente. Plutôt que d'utiliser du sucre cristallisé normal qui est vraiment très très sucrant, il faut pratiquement autant de sucre que de fruits. Là, vous mettez vraiment plus de fruits que de sucre. Donc c'est plutôt cool, c'est validé. Mon test est validé. Je suis vraiment très contente. Donc voilà. En tout cas, en attendant, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça change un petit peu des gâteaux, des desserts, des autres préparations que je fais d'habitude. Si vous aimez les confitures, dites-le moi. Si vous en voulez d'autres. En attendant, likez, partagez. Abonnez-vous bien sûr à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram. Foncez, je fais des stories. Je suis sur ces réseaux sociaux-là. Donc allez-y, cherchez Choc-Me, allez-vous me trouver. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmonde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501